Alors nous allons commencer la deuxième session sur la dimension africaine et transatlantique du Maroc et du Maghreb. Je dois tout d'abord vous présenter mes excuses, Fatima, j'ai besoin de quelques notes de présentation. Alors, avant que je n'intervienne sur le sujet même de cette session, je voudrais simplement faire le point, si vous le permettez, sur l'objectif de tout l'exercice que nous faisons ce jour et demain. Donc nous savons, comme c'est indiqué dans les panneaux, que le forum est consacré à la réflexion sur une nouvelle géographie économique je mettrai plutôt l'accent sur le Maroc dans sa perspective maghrébine, puisqu'il s'agit d'une prospective Maroc 2030, comme l'a signalé le ministre de la Limite dans son introduction. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dégager des grandes options stratégiques et les marges d'indétermination de cette nouvelle géographie économique dans laquelle se situe le Maroc. Les propos qui vous ont été soumis, j'espère que maintenant tout le monde a les documents respectifs dans leur langue, dérivent d'une pensée stratégique internationale. Le président de l'université Nebrija en a fait état du travail fait par les professeurs Emilio Fontella et Juan de Castro et j'ai participé avec eux à ce travail. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc et le Maghreb, ou plutôt le Maghreb, et l'intérêt du Maroc, manquent d'un projet mobilisateur ? Ou est-ce plutôt un immobilisme de certains obstacles politiques qui empêchent ce désidérata ? C'est le genre de problème que nous nous sommes posés pour venir à cet exercice. Le nom Maghreb semble bien être en flagrante contradiction avec l'espérance d'une jeunesse en quête d'un dessin qui lui donne du cœur ainsi que d'en assumer le rôle actif à sa construction. Je disais dans la parenthèse à un de mes amis français qui a intervenu que j'ai eu l'impression dans des interventions qu'on disait « Messieurs les Français, tirez les premiers. Messieurs les musulmans, tirez les premiers. » Et qu'il s'agit vraiment de se poser des questions de convergence et comment se situe, comme on l'a bien dit dans la première session, la construction de cet espace avec cette problématique, entre autres de l'énergie, dans une transition énergétique. Alors, les sources de conflits et tensions géopolitiques dans la mondialisation en quête d'un développement énergétique équilibré. C'est au moins la question que je me pose et que je vous pose. Notre ami Émile Mallet, qui fait des exercices intéressants toutes les semaines à Paris, dans l'enceinte du Sénat, avec des collaborateurs très importants, se posait des questions comme la prévision qui est généralement acceptée que la demande énergétique mondiale pourrait doubler, voire même tripler, d'ici l'an 2050, surtout par la démarche des pays hébergeants. C'est Fanny Basile qui soutenait ces critères il y a quelques semaines. Mais on nous parle de concevoir ensemble un modèle de développement énergétique équilibré, efficace, que les responsables de la croissance de l'économie mondiale ne nous entraînent pas vers une destruction des biens publics communs. Nous parlons dans nos propositions de documents les effets des biens publics communs. Quels sont ces biens ? Quel est leur sort ? Leurs contraintes naturelles ? Leurs localisations géographiques ? Ainsi que les options prioritaires dans leur usage. Voilà des sujets de réflexion dont les réponses ne sont pas toujours faciles à atteindre, loin de là, à avoir un consensus sur elles. Mais si nous parlons de biens publics et de leur rôle dans un développement humain durable, mais aussi dans les différentes priorités recherchées au niveau de la globalisation économique telle que nous la connaissons de nos jours, certes, nous devons nous adresser au problème des incertitudes. Nous sommes pleins d'incertitudes. Comme par exemple, quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre une diminution qui est proposée en Europe d'une réduction de 4 des émissions de CO2 ? Est-ce que c'est le volontariat d'arriver à ces objectifs ? Et quels sont leurs effets dans le reste de cette mondialisation ? Quelles sont les réponses des pays qui ont des ressources afin de pouvoir la sécurité énergétique nécessaire dans cette transition sans qu'elle soit de choc ? Quel est le rôle de l'éthanol ? Quel est le rôle des biodiesels ? Est-ce qu'on les sait vraiment ? Ou c'est simplement un jeu de coûte que coûte ? Oui, nous devons innover en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et ça, il faut penser pas simplement en termes de Maroc. Si le Maroc se voit inséré dans un Maghreb, il y a tout ce problème qui se pose parce qu'il y a tout ce qui concerne les infrastructures, la problématique d'énergie éthique telle qu'elle est déployée avec ses équilibres. Nous devons peut-être aussi penser un peu aux externalités des biens publics, qu'elles soient positives ou négatives. Et qui seront les bénéficiaires ? N'est-il pas important d'entrevoir les potentiels sur le plan économique, géostratégique et sécuritaire dont on nous a parlé dans la première session ? Si cela est le genre de préoccupation d'un exercice de prospective comme celle que nous sommes engagés aujourd'hui dans le Maroc 2030, la dimension africaine et atlantique est en elle-même très importante parce que c'est les deux autres scénarios complémentaires pour que si l'Europe fait le pas vers un co-développement avec un Maghreb où les Maghrébins sont d'accord, où se situe l'Afrique, où se situe l'Amérique latine, où se situe l'outre-Atlantique ? Implicitement, il faudra bien se poser des questions sur, y compris, mais ce n'est pas notre rôle, la simplicité de certains indicateurs sur lesquels nous basons nos objectifs de bien-être sociaux et individuels. Le PIB, nous sommes pleins de PIB dans les organismes internationaux. J'étais, moi aussi, fonctionnaire du système des Nations unies, pas de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire, mais on voit toujours croissance, PIB, résultat. Je ne sais pas si nous n'aurons pas besoin de nous poser des questions sous un autre angle. Mais nous ne sommes pas ici pour définir ce genre de problème technique. Mais oui, mais pour parler du capital humain, pour parler de ce qu'on a dit sur l'aspect de la connaissance, l'économie de la connaissance, en échange à la sécurité énergétique ou à la problématique d'un bien public comme l'usage de l'eau qui est essentiel pour le développement humain et pour la vie. Je me pose une autre question que je voudrais bien voir comment nos intervenants répondent. Y a-t-il vraiment un antagonisme entre compétitivité et efficacité sociale ? Peut-être là j'ai une distorsion personnelle et professionnelle au sein des Nations Unies parce qu'en tant qu'économiste, je dirais que c'est difficile de définir les deux choses ensemble. Et pourtant, ne faut-il pas faire un effort pour parler de compétitivité et efficacité sociale ? Entendu cette efficacité sociale comme cohésion sociétale. Peut-on parler de compétitivité si la cohésion sociétale s'écroule ? Voilà une autre question qui me vient au cœur. Le pari économique vertueux posé par Sir Nicolas Stern est-il vraiment réalisable au niveau de l'Europe ? Est-il un modèle à suivre par les autres partenaires d'une mondialisation concernée par un environnement qui se détériore de par sa dérive climatique ? Peut-on dire cela à toute l'Afrique ? Peut-on dire cela à toute l'Amérique latine ? Certes, nous ne pouvons pas ignorer dans le stade de notre développement le problème de l'environnement. Mais peut-on nous demander le même effort de ceux qui sont responsables de la détérioration de cet environnement ? Quels sont les espaces sur lesquels nous allons faire nos équilibres ? Voilà tant de problèmes où il n'y a pas de question. Mettez-vous d'accord d'abord et puis nous, on vous donne une réponse. Voilà tant de sujets sur lesquels je vous incite à soumettre à notre considération. Alors, nous avons un panel, je dirais, exceptionnel. Tout d'abord, à ma droite, Enrique Iglesias, notre prof, à tous les latinos plus jeunes que lui, il a commencé sa gestion en tant que secrétaire général ibero-américain le 1er octobre 2005, après avoir été pendant 17 ans président de la Banque Interaméricaine du Développement à Washington. Avant cela, il était ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, 85-88, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine et le Caraïbe de l'ONU, de 72 à 85, secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur les fonds de l'énergie nouvelle et renouvelable, président de la réunion ministérielle qui a donné le lancement, l'essor à la Ronda Uruguay sur l'accord général le GATT, à Punta del Este. Le secrétaire général est, en 2003, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, la nommé membre de la Commission de haut niveau pour évaluer les menaces de la paix et de la sécurité mondiale. Enrique, tienes la palabra. Merci.